Cette année, le RAEF s'inscrit dans un contexte particulier qui est dû aux mouvements sociaux, dits le mouvement des Gilets jaunes. Ces mouvements sociaux ont révélé des fractures, des fractures sociales liées au pouvoir d'achat notamment, et des fractures territoriales avec la France dynamique et puis la France délaissée par la disparition des services de proximité dans les territoires. Donc il n'est pas étonnant que les Français, pour une majorité d'entre eux, estiment que la cohésion sociale est très faible en France. L'avenir est abordé par de nombreux Français avec beaucoup de pessimisme, autant au niveau personnel qu'au niveau de leur famille, de leurs enfants, mais aussi beaucoup de pessimisme au niveau de l'avenir de la France. On sait que notre pays doit mettre en place des transitions qui sont écologiques, numériques et démographiques. Mais sans cohésion sociale, la France va avoir du mal à réussir ces transitions. Moi je rajouterais qu'on sort d'une année qui a été vraiment exceptionnelle dans l'histoire de la France et on a pris conscience qu'il y avait des risques très importants de perte de cohésion sociale et que c'était un sujet qu'il fallait traiter vraiment en premier. Pour analyser la cohésion sociale, nos indicateurs montrent des résultats assez contrastés. Pour ce qui est de la pauvreté monétaire ou de la pauvreté en condition de vie, ces indicateurs sont relativement stables, ils ne progressent pas, ce qui nous pose le problème des trappes à pauvreté. Pour ce qui est de l'indicateur inégalité de revenus, il en est de même. Cet indicateur ne progresse pas, mais pour autant il ne diminue pas non plus. Mais pour autant les Français ont le sentiment que les inégalités progressent alors que la France fait partie des pays les moins inégalitaires. Les chiffres disent quelque chose et la population a un autre ressenti. Quelques explications ont été le poids des dépenses contraintes qui grèvent le revenu de certains ménages modestes, notamment via le logement. Il y a aussi le manque de perspectives d'avenir et de progression du pouvoir d'achat, souvent engendré par de la précarité dans l'emploi et une très faible mobilité sociale. Et enfin, on a aussi l'indicateur de sortie précoce du système scolaire qui lui par contre diminue. Donc ça prouve bien que les politiques mises en place par les gouvernements successifs portent leurs fruits. Mais cependant, il faut quand même garder en mémoire qu'on a environ 100 000 jeunes qui chaque année sortent du système éducatif sans diplôme. On a vu aussi cette année que l'enjeu de transition écologique avait quelque chose d'assez simple, qui était une taxe sur l'essence et le carburant, s'est fracassé sur un sentiment d'injustice sociale et que chacun ne payait pas ce qu'il pouvait payer dans une notion d'égalité. Donc cette idée de traiter impérativement les questions sociales avant de traiter les questions environnementales, c'est ce qui est sorti très très fortement du constat de l'année. Ce qui nous a amené dans ce RAF de cette année à avoir deux axes. Le premier axe, c'est la refonte de la fiscalité pour plus de justice sociale. Il y a une politique gouvernementale qui va dans le sens de la politique de l'emploi, de l'efficacité économique et des transitions. Et d'autre part, il y a des demandes de justice sociale et des demandes de pouvoir d'achat. On ne peut pas traiter les premiers sans prendre en compte en permanence les seconds. La préconisation du CESE est que tout projet de loi, toute orientation politique qui concerne l'efficacité économique et les transitions doit impérativement avoir une évaluation fine et forte de ces impacts en matière de justice fiscale, de justice sociale et d'ouvert d'achat. La deuxième chose concerne la fiscalité. C'est aussi une conséquence de la crise de 2018. La fiscalité actuellement est devenue illisible. On ne sait plus où vint l'argent, on ne sait plus qui et pourquoi on paye. Ça amène, en reprenant d'ailleurs le travail du CESE sur fracture et transition, à demander une refonte complète de la fiscalité qui va vers plus de simplification, plus de lisibilité et de façon à ce que chacun paye et ait le sentiment de payer en fonction de ses capacités contributives. Pour agir contre les inégalités sociales et inégalités de revenus, ce rapport demande aux branches, dont les entreprises adhérentes sont fortes utilisatrices de contrats courts, de mettre en place des groupements d'employeurs afin qu'ils créent des emplois de qualité et des emplois à plein temps. Il leur demande aussi d'organiser un suivi à l'embauche des jeunes apprentis diplômés. Le rapport appelle également à mobiliser toutes les capacités de formation tout au long du parcours professionnel afin d'éviter des disqualifications professionnelles en cours de carrière. Le rapport appelle également à renforcer la formation qualifiante des chômeurs afin de répondre en emploi aux différents secteurs d'activité. Pour ce qui est d'améliorer la satisfaction dans la vie, le rapport demande la mise en place dans les régions et dans les territoires de services de proximité. Il appelle également à renouer le dialogue entre les citoyens et les décideurs de manière à développer la participation citoyenne. Le deuxième point concerne l'investissement massif pour permettre les transitions écologiques et ça amène à des impacts sur l'endettement de la France. Ces impacts sur l'endettement doivent remettre en cause certains critères de rigueur qui sont dans le traité de Maastricht à condition que cela concerne des investissements d'avenir. Le troisième point concerne la formation car il ne serait question d'investir si dans le même temps on ne profite pas de ces investissements pour avoir une politique de formation, une politique d'emploi. Dernier point, le besoin de revenir à une politique industrielle programmée d'une politique de long terme et pas d'une action de relance ce qui suppose que l'on ait une programmation pluriannuelle qu'on ait un soutien sur le long terme à l'industrie avec des objectifs et une évaluation régulière.